Parfum d'automne sur les montagnes de l'Ubaï, auquel Carnet de Rando consacre son dossier du mois d'octobre. Le rush de la saison d'été est passé. La nature, immense et calme, se révèle aux promeneurs chanceux de pouvoir la parcourir à cette époque. Allez, Carnet de Rando en Ubaï, direction le lac de l'Auronaille. Alors autant le dire, ça fait plaisir de retrouver les grands espaces du col de l'Arche, là où chantent les marmottes en permanence. Pour moi, c'est un peu un retour dans des vieux souvenirs, puisque j'étais déjà venu ici en 2004. J'étais parti par le vallon du Lausannier, qu'on voit juste derrière, à l'époque où je réalisais l'intégralité du GR5. Et également en 2009, lors de ce projet un peu fou de rejoindre la Grèce à vélo, en passant par l'Italie, la Croatie, qui ont passé des meilleurs. Cette fois-ci, je suis venu explorer le dernier vallon, où je n'avais encore jamais mis les pieds dans ce secteur du col de l'Arche. Une randonnée sans difficulté particulière, assez courte et bien balisée. Trouve même quelques courageux pour la réaliser à vélo. Et oui, bientôt la fin de l'été, colchique dans les prés, fleurisse, fleurisse, et l'automne n'est pas loin. Et non, l'automne est même déjà là, la végétation ne ment jamais. Une somptueuse saison, aux couleurs rougissantes et aux ambiances magiques. J'atteins un petit replat juste en dessous d'une cabane pastorale. Là, je découvre une formation végétale très caractéristique. Alors là, on a quelque chose d'intéressant. Toutes ces plantes que vous voyez là, on les rencontre très fréquemment en montagne, ce sont des rumex. Et les rumex, en fait, ils poussent sur des sols très riches en nitrates. Et les nitrates, en fait, où ils viennent, ça vient de l'uride en général des animaux, et plus particulièrement des moutons et des brebis qui sont en montagne. Alors justement, quand vous voyez tous ces chants de rumex, vous pouvez vous dire qu'il y a généralement des troupeaux qui sont pas loin. Et pas raté, juste un tout petit peu plus haut, je tombe nez à nez avec un troupeau de plusieurs centaines de brebis. Difficile de passer à côté sans entendre le concert de l'Orsonaï et de l'Ordelman. Il y en a 1800 très exactement, comme me l'expliquera le jeune berger que j'ai rencontré, mais qui, intimidé par la caméra, n'a pas souhaité être filmé. Le vallon de l'Oronaï, c'est son secteur, un territoire d'estive qui va du col de la Jipière à celui de Roblon. Forcément, la question du loup est posée dans la conversation. Notre jeune berger ne l'a pas vu, mais le soir venu, il ressent parfois sa présence, mais accepte avec philosophie la menace du prédateur. Comme partout ailleurs dans les Alpes, le thème du loup divise. Après l'attaque du mois de mai à l'Arche, autant dire que tous les éleveurs locaux ne font pas preuve de la même sérénité. Je poursuis mon chemin vers le lac de l'Ordaï. Je suis les balises du GR de Pays qui effectuent le tour du Chambéron. Au-dessus de ma tête, un vent de plus en plus violent amasse les nuages sur les sommets. La semaine qui a précédé le tournage, l'Ubaï a été secoué par de sévères orages en fin de journée. Difficile de prédire si cela ne va pas encore être le cas aujourd'hui. Le lac de l'Ordaï apparaît, sa surface agitée par des bourrasques de vent toujours plus fortes. Dans ce vallon suspendu, entre les sommets de la tête des Blaves et de la tête de Moïse, le lac de l'Ordaï est l'héritage d'un ancien glacier. Ses eaux turquoises et ses berges généreuses font le bonheur des pêcheurs et des promeneurs, majoritairement italiens aujourd'hui. Il faut dire que la frontière n'est qu'à quelques mètres, juste là, au niveau du col de Roburand, qu'on atteint en quelques minutes. De l'autre côté, c'est le lac du même nom, à juste titre l'un des plus beaux de la région, et peut-être même des Alpes, avanceront certains. La frontière, matérialisée par d'anciennes bornes gravées, fut établie par Louis XIV sur la ligne de partage des eaux. Elle séparait alors l'Italie de la maison de Savon. Sur le chemin du retour, mon attention est attirée par des mouvements et des petits cris que je connais bien. Pas de doute, ce sont bien des marmottes qui galopent dans la prairie. Ce petit herbivore sympathique, véritable mascotte des massifs montagneux, joue en permanence les centinaires. Trois cris, ça veut dire danger terrestre potentiel repéré. Si vous n'entendez qu'un seul cri un peu plus long, levez vite les yeux. Ça veut dire menace aérienne et c'est souvent l'occasion de repérer l'aigle que vous n'auriez pas vue autrement. Autour de moi, les nuages sont venus à bout des derniers éclats du soleil. Il va être temps de rentrer la voiture. Du côté du vallon du Lausanier, un ciel de plomb domine les sommets et les premiers grondements de tonnerre se font en temps. Assez traîné, je referme mon sac et tourne le dos à l'oronaille pour prendre le chemin du retour. Dans le prochain épisode, je vous emmènerai sur le sentier de Coste-Belle, un itinéraire surprenant qui se fraye un passage à travers les falaises et les ravins. Si vous n'avez pas trop le vertige, vous découvrirez alors un panorama exceptionnel sur la vallée de Lubaï. A suivre prochainement sur www.carnet-de-rendez.com Sous-titrage Société Radio-Canada